C'est bon ? Bonsoir à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur Zéronnette TV. En ce jeudi soir, on est ravis de vous retrouver, d'autant plus ravis que vous l'avez remarqué, nous ne sommes pas dans notre studio à Paris. Bref, même si on n'est pas loin de Paris, on est à la Défense ici, puisqu'on va fêter un anniversaire, les 15 ans de Zéronnette.com, pour un Zéronnette live hebdo spécial depuis ici le centre commercial à la Défense, à la boutique Ligue. Jérôme, bonsoir. Salut François, bonsoir à tous et autant dire que là, on est heureux, on est dans notre élément. Il y a des gadgets high-tech partout, il y a du câble, il y a du numérique, il y a des vêtements connectés. Et on va en parler ce soir, puisque la deuxième partie de ce Zéronnette live sera consacrée aux objets connectés de l'été. Mais avant cela, François, il faut quand même dire merci. Oui, merci, merci, puisque depuis plusieurs jours, on vous invite à venir nous rejoindre ici à la boutique Ligue de la Défense, pour nous faire un petit coucou et je tenais, on tenait avec Jérôme à remercier toutes les personnes qui sont venues nous faire un coucou ce soir. Bonsoir à tous, merci d'être là. Allez, on y va, on fait du bruit. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Eh bien, ça fait plaisir. Pas mal. Et puis, alors, si vous êtes dans les parages, venez nous voir, parce qu'on est là jusqu'à 19h et après, on boira un petit coup. Voilà. Bon, c'est quand même Zéronn live. Zéronn live hebdo, comme tous les jours du soir. Donc, eh bien, on ne va pas déroger. Dans un instant, il y aura la question orange. Et ensuite, on va parler de ces fameux anniversaires, les 15 ans de Zéronnette.com. Bienvenue. Et pour commencer, Jérôme, on ne déroge pas la règle. Notre question Zéronnette orange de la semaine. Comme chaque semaine, vous savez, vous votez, vous nous donnez votre avis sur un thème d'actualité et on fait le point trois fois au cours de l'émission. Alors, c'est l'été. C'est bientôt l'été. On va parler d'objets connectés. Lorsque vous partez en vacances vous-même, vous emportez combien d'objets high-tech ? Un seul ? 0, 5, 10, 15, 30. Dites-le nous. Vous allez sur www.zéronnette.com et vous votez. Moi, j'ai une grosse valise. Jérôme, en fait, il part avec un conteneur. Exactement. Donc, c'est ça qui est un peu embêtant. Enfin bref. Donc, allez-y, zéronnette.com, zéronnette.tv.com. Vous pouvez voter et on fera un point sur ce sondage tout à l'heure. Jérôme, juste avant, si on interviewait des gens qu'on n'a jamais interviewés. Et moi, j'ai envie de connaître un petit peu, effectivement, ces internautes qui sont venus nous dire bonjour aujourd'hui. Alors, on y va. Appelle le tien. Moi, j'appelle le mien. Sylvain, viens. On en a un chacun. Alan, Willy Alan. Salut, Sylvain. Parce que c'est un peu préparé quand même. Bon, alors, je commence avec Sylvain. Oui. Salut, Sylvain, ça va ? Oui, vous. Sylvain, qui est un petit Bruno Mars. Vous avez remarqué ? Non, mais attendez. On a l'impression qu'il va chanter toutes les chansons de Bruno Mars. Bon, Sylvain, alors, tu regardes zéronnette.tv depuis longtemps ? Oui, depuis 4 ans. Je le regarde depuis que vous êtes à la chaîne techno. Depuis qu'on était tout petits, en fait. Voilà, exactement. Toi, t'as un peu grandi. Voilà, exactement. Et tu suis quoi, l'actu des smartphones, tout ça ? Tous vos tests, etc. Et depuis maintenant, un peu, beaucoup plus zéronnette.com, puisque comme vous êtes avec eux depuis un moment. Bon, mais très bien. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Merci. Et tout à l'heure, on boit un coup. D'accord ? Allez. Alan, il faut le dire, il est là depuis, mais alors, avant que l'émission commence. Il est arrivé hier soir, en fait. Il est arrivé avant moi. Voilà, il a dormi là. Mais c'est cool, c'est sympa. Moi, j'ai 16 ans. Tu viens d'où ? Moi, j'y viens du Val d'Oise dans le 95. Et il paraît que tu regardes zéronnette.tv de temps en temps, c'est ça ? Ah oui, je regarde même tout le temps, parce que c'est ce que j'aime, moi. Ma forme et de l'actualité high-tech, c'est vraiment ce que j'aime. Qu'est-ce que tu préfères ? Smartphone, ordi, objets connectés ? Les objets connectés, parce que c'est des trucs que je n'ai jamais vus. Bon, les tabelles des smartphones, c'est du classique. Mais moi, c'est plus les objets connectés, comme les drones et tout. Comme François. Mais voilà, c'est ça. Très bien. Merci Alan. Merci d'être passé à tout à l'heure. Bon, voilà. Vous êtes très nombreux. On aimerait bien donner la parole à tout le monde. On est là, ça va être un peu compliqué, sinon on va le perdre de l'heure. Oui, ça serait une spéciale dédicace de 2h30 à peu près. Bon, alors on va commencer, Jérôme, par fêter l'anniversaire de zéronnette.com. Alors ça, c'est assez extraordinaire, parce que pour tout vous dire, il y a 15 ans exactement, c'était le lancement de Zéronnette, on n'était pas là. Non, on n'était pas nés. On n'était pas nés. Oui, rappelle-toi. En tout cas, on n'était pas dans la boucle. Non, on n'était pas dans la boucle. On est arrivé un petit peu plus tard. Et pour en parler, nous avons évidemment le plaisir d'accueillir Delphine Sabatier, comme chaque semaine. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour le public. Je suis ravie que vous soyez aussi nombreux. Faites un bisou à Delphine Sabatier. Fais-tu un coucou quand même ? Attendez. J'ai l'impression qu'on a produit plus fort Delphine Sabatier que François Sorel et Jérôme Colombien. Ce n'est quand même pas terrible cette histoire-là. Pas de jalousie. Oui, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, nous avons un autre invité. Alors, un invité prestigieux que vous ne connaissez peut-être pas, parce qu'on ne l'a jamais reçu sur Zéronnette TV. Et pourtant, les amis, si zéronnette.com existe, c'est grâce à lui. Et c'est Laurent Moury. Bonjour Laurent. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour le public aussi. Laurent, merci d'être là, parce qu'il faut le dire quand même, avec Delphine, on est très heureux de te recevoir. Parce que si zéronnette.com existe, c'est un peu grâce à toi. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi François ? Parce que j'étais là au démarrage avec une équipe de passionnés et qu'on a consacré nos jours et nos nuits pendant un an et demi pour inventer un produit, un produit passionnant, un produit qu'on estimait passionnant à l'époque et manifestement, il l'est resté. Donc c'est toi qui as créé le site zéronnette.com ? Oui, c'est ça. J'étais le premier employé du groupe Vivendi en charge de la création de zéronnette.com. Alors juste pour resituer un petit peu dans le contexte, Zéronnette aujourd'hui, c'est un site qui informe sur les nouveautés high-tech, qui permet de choisir ses produits et puis de télécharger tous les logiciels, les applis dont on a besoin au quotidien pour ces objets connectés aussi. 5 millions de visiteurs uniques, 11 millions de vidéos vues par mois, leaders sur la vidéo avec zéro en aide TV selon Médiamétrie depuis des mois maintenant. Quand ça a démarré, tout ça, vous pensiez que 15 ans après, on en serait là ? On pensait en être là 3 ans après. Ah ouais, d'accord. On a mis un peu plus de temps. Le travail de création a démarré en 98 avec une grosse ambition de la part de Vivendi et du groupe de l'époque. Et le lancement s'est fait en avril 2000. Mais là, finalement, l'envol, lui, est arrivé quoi ? Un an après ? Oui, il est arrivé, on va dire, au milieu de l'année 2001. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quelle a été l'idée de génie ? Alors, l'idée de génie, on disposait d'un produit dans lequel on avait investi beaucoup d'énergie avec l'équipe fondatrice, l'équipe des cofondateurs, parce que je n'étais bien sûr pas le seul. J'avais une belle équipe. Et on savait que le produit était bon, mais qu'il nous fallait amener le visiteur jusqu'au produit, c'est-à-dire générer du trafic. Et l'idée que nous avons eue, c'est de créer télécharger.com. Parce qu'à l'époque, il faut dire qu'on avait tous plein de machines autour de notre ordinateur, mais qu'il fallait des petits outils, des pilotes pour que tout ça fonctionne intelligemment. Et d'où l'idée de créer télécharger comme un service qu'on rendait à tous les fans de high-tech. Exactement. L'information était disponible sur le web, mais elle était très parcellaire, très fragmentée. On a eu l'idée de la regrouper et puis de la proposer à nos visiteurs. Et ça a été un succès immédiat. Ça, c'est votre idée ? Vous étiez le premier à le faire en France sur un site français ? Alors, en réalité, oui, on a été les premiers à le faire très sérieusement, c'est-à-dire à passer beaucoup de temps à recenser les composants logiciels, freeware, shareware, à les documenter, à les tester et à les commenter pour les mettre à la disposition de nos lecteurs. Alors, il faut dire, François, que Laurent est un chercheur à l'origine et que finalement, c'est une équipe d'ingénieurs, de techniciens qui est à l'origine de Zéro1net.com. Technicien et journaliste, puisqu'on avait une... C'était un site de presse, c'était un site de contenu éditoriaux. Et effectivement, moi, j'ai fait de la recherche en mathématiques beaucoup. Et à cette époque-là, on défrichait vraiment un marché en plein essor. Alors, vous me demandiez tout à l'heure, François, est-ce qu'on imaginait pour arriver là ? J'ai plaisanté en disant au bout de trois ans. Non, mais en revanche, on était bien conscients que ce qu'est devenu le produit aujourd'hui, c'était vraiment notre cible à terme. De la vidéo, des contenus interactifs, des forums, de l'échange avec le lecteur, des bancs d'essais comparatifs. Et comment vous est venu le nom Zéro1net.com ? Comment c'est né ça ? On a regardé ce qui se passait sur le marché. Nos concurrents étaient SINET, ZDNET. La marque phare à l'époque... C'est les sites américains à l'époque. C'est les sites américains, oui. La marque phare à l'époque, dans le groupe, c'était Zéro1informatique. On a repris le Zéro1, on a minette derrière. Et à notre grande surprise, quand on a tapé Zéro1net.com pour la première fois, après avoir obtenu l'aval de la direction générale de Vivendi, c'était un site érotique japonais. Oui, c'est très sexy, ça, finalement, notre naissance. Un site érotique japonais au début Zéro1net.com, quoi. Alors, tous ceux qui sont encore dans l'équipe aujourd'hui sont d'accord pour dire que Laurent est un vrai petit génie et que, voilà, ça a été une aventure de créatif, surtout. On dormait très, très peu. Laurent, merci, parce qu'en plus, il faut se rappeler qu'en 2000, pour charger une page Internet, je ne sais pas si vous en souvenez, c'était le modem qui faisait... C'était le tout début de la DSL, d'accord ? On avait quoi ? Allez, 56 kilobits. La page, on allait prendre un café, on revenait, elle s'affichait. Les vidéos, c'était Real Media à l'époque, c'était des petites vidéos carrées comme ça, alors que maintenant, on est en HD, on claque des doigts, on a ça sur les smartphones et tout. Il y a eu aussi cette rapidité de la progression technologique, quoi. Et c'est tellement vrai que lorsque nous concevions quelque chose, nous savions que nous allons le concevoir pour des technologies qui seraient appelées à être obsolètes avant d'être matures. C'est ça qui est incroyable. Une contrainte absolument fabuleuse de créativité, d'appel à la créativité. Très bien. Laurent, merci d'être avec nous pour célébrer ces 15 ans aujourd'hui. Merci à tout le monde d'être fidèle au site Zéro 1.net. Je ne fais plus partie de l'aventure, mais je suis ravi de voir que le produit continue à exister et de voir la qualité du produit tel qu'il est aujourd'hui. C'est mon rêve le plus absolu. Donc, merci à tous. Merci, Laurent. C'est très sympa. Merci. Vous restez là. Après, on ira boire un verre tranquillement. Je vous rappelle que nous sommes en direct depuis la boutique LIC, ici au centre commercial La Défense, donc au quatre temps, Jérôme. Et comme nous sommes en direct, vous pouvez nous poser vos questions sur Twitter. Comme d'habitude, le hashtag Zéro 1 like, puisque vous pouvez intervenir à tout moment. Vous le savez. On va continuer avec la rubrique que vous connaissez, puisque c'est toujours la même. Le jeudi soir, les spécialistes du labo vont nous rejoindre dans un instant. Bruno Cormier et Stéphanie Molinier pour faire le point sur les dernières nouveautés qu'ils ont entre les mains en ce moment. Voilà, on marque une pause et c'est le labo. Et première chose, les amis, Bruno Cormier a fait péter la veste ce soir. On peut applaudir la veste de Bruno Cormier, les amis. Regardez-moi ça ! Attendez, d'abord, on va quand même bien l'arranger, parce que autrement, ça fait un peu... Ça va. Voilà, il voulait arriver discrètement, c'est réussi. Bruno est rouge, mais bon, c'est pas grave. Bruno, tu verras après, au bout d'un moment, on dérougit. Pas de souci. Et on salue aussi Stéphanie Molinier qui est là. Salut Stéphanie ! Bonjour ! Et oui, le labo qui s'est délocalisé, qui est venu ici nous rendre visite à la boutique LIC, c'est cool, les amis. Bon, Jérôme, on commence par Stéphanie. Oui, absolument, bien entendu. Stéphanie, avec sa livraison de la semaine. Ça fait un peu Amazon, tu sais, comme ça. Oui, Stéphanie, sa livraison de la semaine. Voilà. Justement, Amazon. Et puis, comme c'est un peu les vacances, j'espère que tu vas nous parler de produits high-tech pour les vacances. Oui, tout à fait. Mais alors, d'abord, on va passer en vue les... Les liseuses ! Les liseuses ! Eh oui ! C'est bien pour laisser ça. La petite révolution chez les liseuses, c'est l'écran qui passe en très haute définition, donc pour une résolution de 300 points par pouce. Jusqu'à maintenant... Je t'en pique une. Bien sûr. Jusqu'à maintenant, ça oscillait à 167 voire 233 points par pouce. Donc là, on a vraiment, au niveau des caractères, c'est quasi parfait. Ça, c'est un truc à emporter obligatoirement maintenant en vacances. Parce que là-dedans, rappelons combien de livres on peut mettre ? Quelques milliers, si on veut. Maintenant, si on a envie de partir avec 20 dictionnaires Larousse en vacances, il n'y a aucun problème. Il faut avoir des porteurs. Ça, c'est chouette. Oui. 20 dictionnaires Larousse. Non, mais c'est incroyable. Imagine, dans une valise, vous mettez ça. Ça pèse quelques grammes et vous avez tous vos bouquins de l'été. C'est top. Exactement. C'est super. On s'extasie, ce n'est pas sorti hier. Non, mais revenons aux basses quand même. Là, on a les deux derniers. Mais c'est vrai que la définition et le confort de lecture sont superbes. Là, on a vraiment les deux derniers modèles en très haute définition. Donc, on a le modèle de François. C'est un modèle de Kobo. Oui. C'est la Glow HD. L'intérêt de cette liseuse, c'est que pour sa définition très importante, elle coûte un peu moins de 130 euros. On va demander à JD qu'il change de caméra pour qu'on puisse la voir après. Voilà. Là, il est en train de se battre avec la caméra une, mais après, parce qu'il gagne toujours contre les caméras JD. Au bout d'un moment, il va y arriver. Ça va être bon. Là, c'est bon comme ça ? Regardez. Là, voilà. Donc, ça, c'est la Kobo. Donc, la Kobo Glow HD qui coûte un peu moins de 130 euros. Ils étaient seuls sur le marché. Mais Amazon est venu maintenant avec ses deux nouvelles liseuses. Une qui coûte beaucoup plus cher, la Voyage, que tout le monde attendait avec impatience. Et puis, la nouvelle Paperwhite qui, elle aussi, coûte aux alentours de 130 euros. Stéphanie, je vais poser une question de Newbie. Est-ce que ça veut dire que si j'achète une liseuse Kobo, je ne peux télécharger que des contenus sur le Kobo Store ou bien je peux aller en chercher ailleurs ? Non, on peut aller en chercher ailleurs, mais pas chez Amazon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux formats qui s'opposent. Celui d'Amazon et celui du reste du monde. Mais il faut savoir qu'en termes de contenu, ce n'est pas réellement un problème dans la mesure où le fonds Amazon est aussi riche et voire plus riche que le fonds Kobo ou Fnac ou quoi que ce soit. Il y a autant de contenus francophones sur Kobo que sur Amazon. Exactement. Et les prix sont les mêmes puisqu'en France, c'est la politique du prix unique. Stéphanie, comment choisir entre les deux ? Ce n'est pas difficile. Beaucoup de gens préfèrent Kobo parce que c'est vendu à la Fnac, parce que l'e-pub, le format de fichier est vendu par tous les éditeurs français. Donc, il y a un côté pratique. Personnellement, moi, je vais plutôt vers Amazon parce qu'en termes d'ergonomie et de fonctions proposées, je trouve que c'est beaucoup plus efficace, notamment une liseuse Amazon. C'est extrêmement rapide. Ça ne plante jamais. La page se tourne en moins d'une demi-seconde. D'accord. Donc, je trouve qu'il y a un véritable avantage. Maintenant, qualité d'affichage. Sincèrement, on a les mêmes technologies. C'est de l'e-ink, carta. C'est vraiment quelque chose qui s'approche du papier. C'est super. Et puis, en plus, on a une autonomie qui est exceptionnelle. Voilà. Même en lisant assis du bain, c'est plusieurs jours. Et les deux sont avec éclairage intégré. Donc, on peut lire dans le noir sans gêner son partenaire. Parfait. C'est du vécu. Stéphanie Molinier, c'est du vécu. Merci beaucoup. Bon, on se tente du côté de Bruno Cormier maintenant. Bonjour. L'homme à la veste. L'homme à la veste. Voilà. The vest man. Oui, j'ai mis la veste pour parler de la polémique du moment. Ah oui, il faut toujours une veste. C'est ça. Quand on parle de polémique. C'est la polémique, messieurs. Eh oui, attention. Quelle est cette polémique ? La polémique, c'est le Xperia Z3 Plus que j'ai entre les mains, qui est magnifique. Mais il y a une polémique autour de ce smartphone, Bruno ? Oui, il y a une polémique autour de ce smartphone parce que... C'est l'autocollant qu'il y a derrière, c'est ça ? Oui, je vais l'enlever d'ailleurs. Ça ne faut pas le dire. Ce smartphone intègre le processeur, le fameux processeur Snapdragon 810. Non. Qui fait une polémique à chaque fois qu'il est dans un smartphone, en fait. C'est bien, ça nous fait des blagues régulières. Ah, c'est un aviateur ! Donc, ça avait commencé avec le HTC One M9. Ça avait continué avec le G Flex 2. Le G Flex 2, oui. Enfin bon, bref. Donc là, on le retrouve là-dedans. C'est censé être amélioré. C'est censé être largement mieux qu'avant et tout ça. Et en fait, c'est toujours aussi décevant, en fait. Donc, en fait, en gros, le téléphone chauffe autant. D'accord. Il y a eu des mises à jour. On a dû retester et tout ça. Ça ne fait pas grand-chose. C'est plutôt un téléphone saison, automne, hiver. Ce n'est pas un téléphone d'été. Ce n'est pas le téléphone de la canicule. Voilà, c'est ça le problème. C'est pas du tout. Il est vraiment joli. Eh oui, il est beau. Mais en plein hiver, par moins 10, ça peut être agréable. Par contre, il est magnifique. Il est très beau. Il est encore plus fin que le Z3 normal. D'accord. Plus léger. Il fait seulement 10 grammes de moins. Mais honnêtement, en main, 10 grammes, ça change tout. Il est plus léger. Les contours sont plus maîtrisés. C'est vraiment très sympa. Il est un peu moins large. Il est très sympa à tenir en main. Mais pour toi, le fait qu'il chauffe, il est éliminatoire ? Ou est-ce que malgré tout, on peut le sauver ? Oui, parce que le simple fait de l'utiliser quotidiennement, juste pour aller sur Internet, juste pour prendre une photo, ça chauffe. Et si on l'utilise, par exemple, une demi-heure pour faire quelque chose, ou jouer aux jeux vidéo, si on est complètement fou, ça chauffe dans la main. C'est vraiment très désagréable pour le coup. C'est vraiment un accident industriel pour Qualcomm, cette histoire de Snapdragon. Alors oui, si on les écoute, il n'y a aucun problème. Qualcomm dit qu'il n'y a juste aucun problème. Tout va bien. Tout va bien avec le 810. Mais en fait, non, ça ne va pas du tout. Donc on attend impatiemment le Snapdragon 820, qui normalement devrait aller beaucoup mieux. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire d'une manière générale, c'est qu'il y a des problèmes là sur Sony, Qualcomm avec ce dernier Z3+, mais quelque part, on sait pertinemment que chez tous les constructeurs, les smartphones, quand ils viennent juste de sortir, ce sont des versions qui ne sont pas totalement finalisées. A chaque fois, on a 2, 3, 4 mises à jour qui sont des correctifs. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour vous au labo. Pour nous au labo et pour le client qui est finalement un bêta testeur. Donc on les a retestés aussi. Ça, c'est une version finale. On a une version commercialisée qui a fait des meilleures autonomies que les premiers des appareils qu'on a testés. Bon, ça reste en dessous de la moyenne. Donc voilà, malheureusement, c'est un téléphone qui est très sexy, vraiment qui attire vraiment l'attention qu'on voudrait acheter. Malheureusement, en pratique, ce n'est pas vraiment le rêve. Désolé Sony, d'habitude, on aime plutôt vos produits. C'est vrai, Sony Mobile fait plutôt des bons téléphones. Les Xperia Z3 et Z3 Compact étaient les meilleurs smartphones Android 2014. Mais celui-ci, c'est bien dommage. Je peux revenir un instant sur les liseuses. Juste très rapidement, on a une question de Lucien sur Twitter. D'ailleurs, je la trouve un petit peu bizarre cette question, mais peut-être qu'elle intéressera à certaines personnes. Est-ce qu'on peut dessiner sur une liseuse ou bien seulement lire ? Ah oui, c'est une question bizarre. Je suis complètement d'accord avec toi. Vous pouvez préciser que ce n'est pas un écran tactile. Oui, voilà, c'est un écran tactile. Ah, c'est un écran tactile. C'est tactile, mais c'est pour tourner les plages. Merci Jérôme. A demain. Non, ce qui se passe, c'est qu'en effet, il y a eu des liseuses, par exemple chez Sony, qui n'en fabrique plus aujourd'hui, qui étaient fournies avec un stylet et on pouvait faire quelques croquis. Ah d'accord. Mais ça reste avant tout un appareil qui est fait pour lire des romans, des documents techniques. Donc celle-là, on ne peut pas dessiner. Ça a peu à peu disparu. Il est possible que chez Pocketbook, qui est un constructeur ukrainien et qui apporte beaucoup de choses en plus dans ses liseuses, des jeux, une calculatrice, des choses comme ça, il est possible qu'ils aient conservé une application graphique, mais c'est vraiment rudimentaire. Parfait. On termine avec Bruno. Alors, c'est quoi cette tablette-là ? Parce que je ne la vois pas sur ton truc, tu ne l'as pas oubliée ? Si je l'oublie. Non, ce n'est pas vrai. C'est une tablette que je n'ai pas. Mais attends, Florian va nous sauver. C'est une tablette avec un écran 3D. Tu prends la veste. Voilà, regardez ça. Et tu oublies de prendre la tablette 3D. Ce n'est pas correctement. C'est la veste ou la tablette. Je vais entrer chez moi. Non, non, non. Mais non, on reste là. Écoute, regarde. Mais non, mais heureusement que Florian, Magic Florian, on peut l'appeler comme ça, a la tablette que vous pouvez voir en ce moment. Bon, alors. Alors, qu'est-ce que c'est que cette tablette 3D ? Cette tablette, c'est une catastrophe en tous points, sauf sur son écran. Voilà. Donc, elle a une autonomie catastrophique. Elle est très peu puissante. Elle est très moche. Sa finition est vraiment pas terrible. Bon, elle ne coûte que 200 euros. Elle a un écran 3D sans lunettes qui marche bien. D'accord. Donc, en fait, qui est efficace et qui a réussi à faire ressortir des objets vraiment très proches du spectateur. C'est assez impressionnant, en fait. D'accord. Donc, alors, il y a effectivement la contrainte de l'écran 3D sans lunettes. C'est qu'il faut absolument bien se placer, ne pas bouger, bien repérer l'angle et regarder l'écran sans trop bouger pour ne pas se faire mal aux yeux. Mais une fois qu'on est dans la position, l'effet 3D est assez saisissant, en fait. Donc, voilà, 200 euros. Si les gens, on pourra attendre, à mon avis, qu'elle baisse un peu, que le prix baisse un peu vers 150 euros. Mais si les gens veulent s'amuser avec un écran 3D sans lunettes, c'est la seule tablette avec un écran 3D sans lunettes du marché, en fait. D'accord. Donc, si les gens veulent s'amuser avec ça, c'est sympathique. Mais il faut que les jeux soient compatibles, en tout cas, les programmes qu'on tourne, il faut qu'ils soient compatibles. Oui, alors, il y a, disons, une cinquantaine de jeux compatibles, dont certains sont assez sympas, notamment Punch Hero, qui est un jeu de box très, très fun, très sympathique sur Android. Et bon, voilà, c'est... Rien d'extraordinaire, mais vraiment, cet aspect écran... On voulait savoir, en fait, où en étaient les écrans 3D sans lunettes. Et bien, ça s'est plutôt bien amélioré, parce qu'il y avait des... Bon, c'est des écrans qui avaient assez mauvaise réputation. On se souvient de la 3DS, quand même, la première 3DS. Voilà, c'est des écrans qui avaient assez mauvaise réputation. Elle a été livrée avec la Doluprane, hein ? On s'en souvient, quand même. Voilà, c'est mort. C'est vrai. Et bon, voilà, là, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Très bien. Merci, Bruno Cormier. Merci, Stéphanie. Voilà. Vous restez avec nous. Oui. Puisqu'on a encore besoin de vos lumières pour donner des tas de conseils en ce qui concerne les produits high-tech, mais spécialement pour l'été. Oui. Et puis, on va accueillir tout de suite notre invité suivant, juste après le jungle. Oui. Alors, tu ne veux pas qu'on fasse un point sur la question de Zéronnette Orange ? Ah oui, 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 absolument. Voilà. Excuse-moi, là, je te prends un peu dépourvu quand la bise suis venue. Mais je pense qu'on va y arriver. Vous savez que depuis le début de ce Zéron Live exceptionnel, vous pouvez poser votre question, enfin, non pas poser la question, mais répondre au sondage qu'on a mis sur ZéronnetteTV.com concernant les objets connectés ou en tout cas les objets high-tech que vous allez emporter pour les vacances. Et vous pouvez nous dire combien d'objets vous emportez, en fait, durant vos vacances. Voilà. Et alors, qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, maximum 5 objets. 1 à 5 objets. C'est votre réponse à 68%. 5 à 10 objets. Ensuite, 1 objet. Il y en a très peu qui n'emmènent pas d'objets connectés du tout. Ça se comprend, c'est sûr. Et puis, donc, tu fais partie des plus de 10 à 5,79%. Oui, j'avais oublié. Plus de 10, 5,79%. Ça l'a dit, quand on commence à calculer, quand on est un peu geek, on dépasse facilement les 10, quand même. Il faut compter les chargeurs, en fait. Voilà. Vous pouvez continuer à voter sur notre question Zéronnette Orange. Et donc, voilà. Ce Zéron Live est terminé, mais on va se retrouver tout de suite pour un spécial objet connecté ici, à la Défense, à la boutique LIC. A tout de suite. Voilà, toujours ici, au centre commercial La Défense, à la boutique LIC. Et on remercie énormément tout le staff de la boutique LIC qui nous accueille depuis cet après-midi pour installer notre studio, qui sont vraiment très sympathiques, toujours très attentionnés. Merci à toute l'équipe. Oui, heureusement, d'ailleurs, parce que si tu vas dans une boutique LIC et qu'il n'y a pas de Wi-Fi, alors là, là, il y en a. Et on remercie aussi Stéphane Bobotte qui était avec nous aujourd'hui, qui est le fondateur de ces boutiques, le patron des boutiques LIC. Bonsoir Stéphane. Oui, bonsoir et puis bon anniversaire. C'est gentil. Merci. Et merci de nous accueillir ici. C'est vraiment très sympathique. En un mot, LIC, le concept, pour tous ceux qui étaient sur une île déserte et qui ne connaîtraient pas. Alors, LIC, le concept, c'est le premier espace de vente des objets connectés. D'accord. Avec, non pas des vendeurs, mais des coachs qui sont là pour vous faire essayer tous ces fabuleux objets qui vont nous entourer demain. D'ailleurs, on voit des coachs passer ici avec des machins bizarres. Voilà. Des smart boards, des produits de mobilité électrique. Donc, toute l'innovation technologique, on essaye de l'exprimer dans ces espaces de vente. Donc, qu'est-ce qu'on trouve en fait ? Parce que c'est très, très large en réalité. La zone que j'ai connectée, c'est extrêmement large. On n'en sait pas encore tous les nouveaux produits qui vont arriver demain. Donc, on a des produits autour du bien-être et de la santé, du sport. On a toutes les montres et bracelets connectés. Les produits, ce qu'on appelle, enfin, tous les drones. Donc, on va avoir des drones volants, roulants, marchands. tout ce qui est réalité virtuelle aussi, qui a une nouvelle catégorie de produits qui est en train d'émerger. Les wearables aussi, j'imagine. Tous les wearables, en effet. Et donc, voilà, tous les jours, on découvre des nouveaux produits et on accueille un très grand nombre de startups. Donc, chaque semaine, on invite des jeunes startups pour venir tester, démontrer leurs produits en live aux consommateurs, aux clients pour se rendre compte un peu de l'appétence des clients sur ces nouveaux objets. Donc, des produits qui ne sont pas encore sortis. Exactement. Très tôt, en fait, au stade de prototype, souvent, on leur permet de tester auprès du grand public ces nouveaux objets et d'avoir l'intérêt des consommateurs pour ces nouveaux produits. Et quel est le point commun entre Stéphane, ici présent, et Jérôme, là ? Les amis, 4 secondes. L'Apple Watch ! Regardez, ils l'ont chacun ! Eh oui. Bon, ça va ? L'Apple Watch, c'est... Vous la vendez ou pas ? Depuis que je l'ai pris, je ne l'ai pas encore lâché. Ah, ça, c'est bien. Voilà. Donc, c'est une performance. Sauf la nuit pour la recharger. Exactement. Mais tous les matins, je la remets. Très bien. Donc, c'est plutôt pas mal, alors ? Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Parce qu'en général, ces trucs-là, ça finit très vite dans les tiroirs. Exactement. Vous l'avez compris, il a un a priori, quand même. Ah, pas du tout. Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Mais vous pourriez, tous les deux, bien vous entendre, il n'y a pas de souci. Bon, Stéphanie et Bruno sont toujours avec nous parce que là, maintenant, on va vous faire notre petite sélection d'objets connectés de l'été. Hein, Jérôme ? On peut peut-être demander d'ailleurs tout de suite à Stéphane s'il a un objet en particulier qui lui a tapé dans l'œil cette année et qu'il aurait envie d'en porter en vacances. Tapé dans l'œil, tu ne crois pas si bien dire, si je me permets. Parce que moi, mon coup de cœur, c'est le casque de réalité virtuelle à monter soi-même, le cardboard, qui a un tout petit prix puisque ça démarre à 19,90€ et ça permet de tester cette réalité virtuelle, d'être en immersion en mettant son téléphone dans un casque de ce type-là qu'on monte soi-même et donc on peut aller visiter des hôtels, on peut aller jouer en immersion, on peut regarder des films. Donc on met un smartphone à l'intérieur. Exactement. Ça marche avec n'importe quel smartphone ? Aussi bien Apple qu'Android et donc on a des dizaines et dizaines d'applications gratuites à télécharger sur les stores et donc il y en a pour tous les goûts et je trouve que c'est un petit produit d'accès mais qui fait vivre une expérience très impressionnante autour de ces nouvelles technologies. Alors c'est pas l'Oculus Rift à 19,90€ évidemment. Mais c'est un premier pas. Ensuite ! Oh là là ! Moi je m'attendais à faire une bonne affaire et tout. Non ! Oh ! Voilà et je trouve que c'est sympa parce que ça permet de faire découvrir cette technologie au grand public avec des petits prix et de rentrer dans ce nouveau monde de la réalité virtuelle. Donc vous allez partir en vacances avec votre casque ça sera très sympa sur la plage. Alors vous allez revenir avec la marque du masque sur les yeux. Ça va être superbe ! Stéphane vous me disiez tout à l'heure que non seulement c'était votre cooker mais en plus c'est l'un des produits qui se vend le mieux dans toutes les boutiques Clic ? Exactement parce que étant donné qu'on est dans des boutiques d'expérience dès lors qu'on démontre ces produits auprès du public et qu'ils puissent tester ces nouveaux usages et bien c'est un vrai coup de cœur. D'accord ! Très bien ! Stéphane vous restez encore quelques secondes avec nous on va jeter un oeil maintenant sur les coups de cœur Bruno je pense que son coup de cœur c'est sa veste mais il va nous en parler tout à l'heure Il ne va pas te lâcher ! Stéphanie on commence par toi Allez on y va ! Allez on commence par moi ! Allez ! Je pense que partir en vacances c'est l'occasion de faire un petit peu de sport ? Eh oui ! Bien sûr ! Forcément ! Forcément ! Même si on n'en a pas besoin ! Voilà ! Même si on n'en a pas besoin ! On connaît pour qui surtout l'occasion de dormir ! Et pour ça les grosses sorties de produits connectés qu'il y a eu tout au long de l'année c'est les bracelets connectés qui permettent de suivre tout ce qui est sport et bien-être Donc suivi du nombre de pas de la distance parcourue des suivis un peu plus sportifs running parfois même nage on l'a vu dernièrement avec Wizzings et également le suivi de la qualité du sommeil Donc je trouve que c'est vraiment la période parfaite et il y a un acteur qui est assez incontournable dans le domaine des objets connectés des bracelets connectés c'est Fitbit Oui bien sûr ! qui est depuis très longtemps qui était pionnier sur ce secteur Alors ça m'a donné une idée parce qu'en fait j'avais testé Alors bien près du micro Stéphanie Oui Stéphanie J'avais testé le Fitbit Charge HR qui était un des premiers bracelets qui permettait de mesurer le pouls le rythme cardiaque en continu donc en fait c'est tout simple il y a un capteur qui en fait appuie sur la peau et qui permet de mesurer le rythme cardiaque et donc il y a un petit écran qui permet de suivre ses performances quotidiennes le nombre de pas etc. Et puis bien sûr pour le reste ça se fait au travers d'une application qui est une application qui fonctionne pour iOS pour Android et même pour Windows Phone ce qui est rare Stéphanie j'allais dire rien de neuf sous le soleil des bracelets comme ça il en existe des dizaines depuis des années mais celui-ci est fiable oui voilà au niveau des données qu'on soit bien d'accord il n'y a pas un seul bracelet qui est véritablement fiable tout simplement parce que la plupart du temps ils n'ont pas de GPS d'accord donc ça ne peut être qu'une estimation mais peu importe parce que quelque part dans la durée on voit si on s'améliore ou si on ne s'améliore pas en revanche pour pas mal d'autres choses par exemple le suivi du rythme cardiaque ça marche vraiment très bien ça se fait en continu donc c'est plutôt bien et puis l'application est bien faite parfaitement claire et ça c'est appréciable elle est peut-être en ça Stéphanie qui en a mis deux oui et voilà et du coup ça m'a donné l'idée de tester le dernier modèle de Fitbit qui est arrivé donc récemment qui est plus gros qui est beaucoup plus gros voilà alors je ne sais pas si on a des images Florian de celui-là ou pas bon peut-être pas je ne sais pas quelle caméra Magic Florian qui nous sort les images même quand elle n'existe pas en fait alors l'avantage de cet appareil qui s'appelle le Surge c'est qu'il embarque un grand écran un GPS donc là on peut partir il y a un GPS dans la montre il y a un GPS dans la montre on va faire ça comme ça regarde hop là voilà on le voit bien avant les vacances voilà et donc l'avantage de cet appareil c'est qu'il fait la même chose que l'autre mais il a ce grand écran et il a ce GPS et là donc on a des mesures extrêmement précises parfait en termes de distance parcourue petit plus également on a ces notifications donc on sait qui appelle qui a envoyé SMS on ne sait pas on n'a pas le texte au complet des messages mais au moins on sait on est averti par une vibration how much Stéphanie Molinio ? le premier 150 le deuxième 250 150 250 très bien c'est quand même un petit budget mais ça marche pour le golf ? je ne crois pas avoir vu l'application golf j'en ai vu d'autres il y a Poney mais c'est quoi cette question ? en fait j'ai des courses à faire juste après il y a Poney quand même est-ce que ça marche effectivement pour la pétanque ? voilà j'en cherche un pour le golf voilà si vous avez ça en rayon mais je crois que ça existe d'ailleurs je crois que c'est des trucs pour le golf mais si ça existe je pense que Fitbit sera un des premiers à le sortir merci Stéphanie donc pour ces coups de coeur Bruno Cormier attention le micro pour Bruno bonsoir bonsoir Bruno bienvenue le James Bond le James Bond du labo non non j'ai bien mon objet connecté celui-là je ne l'ai pas oublié alors c'est pour les amateurs de musique toute dernière enceinte Philips ça fait un peu grenade ton truc quand même et bien oui mais en plus tu prends l'avion avec ça tu n'es pas sûr de le prendre ils appellent ça la grenade en plus et vous avez une grenade Philips monsieur c'est les meilleurs c'est peut-être pas conseillé de prendre l'avion avec en ce moment je ne sais pas ou alors il faut bien expliquer attendez ça fait de la musique voilà exactement alors c'est étanche c'est anti-choc c'est parfait pour la piscine pour la plage ça peut plonger dans le sable c'est certifié IPX6 donc ça veut dire bon étanche à peu près il y a un bouchon là ça fait goût ça résiste à la poussière au sable à l'eau pendant un certain temps on ne va pas écouter de la musique par 50 mètres de fond de toute façon donc voilà je pense que même ça ne doit pas être facile à écouter quand même alors le truc qui est sympa c'est que ça coûte environ 50 euros c'est pas et le son est correct ? ça va ? le son est tout à fait correct c'est surtout c'est bien puissant en fait c'est ça qui est pas mal donc évidemment vous voyez la taille de l'enceinte c'est pas un truc iffy pas besoin d'écouter co-buzz avec non c'est sûr le son à irrésolution avec ça ça sert à rien c'est pour dépanner c'est au bord de la piscine sur la plage un barbecue piscine petite enceinte et puis c'est bon dans la forêt aussi c'est ça voilà et c'est assez puissant c'est ça qui est bien d'accord Stéphane ça marche ? vous vendez ce genre d'appareil ? tout ce qui est enceinte Bluetooth ? il y a énormément de demandes sur les enceintes Bluetooth parce que c'est l'esprit nomade c'est le fait de pouvoir se balader écouter sa musique n'importe où sous la douche on a même des produits avant tous qu'on va mettre sous la douche des produits pour la plage waterproof on a même une enceinte qui flotte de chez Monster elle est là alors on peut pas la voir mais on vous la montrera un de ses jours parce qu'on va pas démonter la vitrine quand même tout de suite et donc ça permet de l'écouter dans sa piscine voilà alors effectivement elle est bien nomade celle-là pour le coup puisqu'elle a une batterie intégrée on a mesuré l'autonomie on a commencé à la tester on a pas tout testé mais on a commencé à la tester on a mesuré l'autonomie elle fait presque 15h d'autonomie c'est assez sympathique c'est pas mal on a que l'on va faire un long barbecue les Bluetooth évidemment on peut la brancher en filaire aussi par un câble jack malheureusement on a pas de petit lecteur intégré on aurait aimé avoir un petit lecteur de carte mémoire et pouvoir lire des MP3 directement sur l'enceinte mais là il faudra forcément avoir un smartphone ou une source musicale c'est vrai que l'enceinte sans fil ça fait partie du truc qu'il faut mettre dans sa valise cet été celle-ci ou n'autre mais il faut l'emporter oui ça c'est vraiment très pratique c'est hyper léger en plus alors on parlait de grenade justement moi j'ai un gadget d'été que je voudrais vous déconseiller absolument après la grenade oui c'est une coque pour iphone mais regardez ça c'est une coque pour iphone qui reprend la forme d'un revolver oui un truc léger quoi un truc sympa alors on peut se dire que c'est sympa c'est rigolo comme ça pour se marier je pense que par les temps qui courent c'est pas le genre de gadget qu'il faut avoir sur soi non je pense pas je pense que c'est presque de mauvais goût dans l'avion si en plus tu prends ta grenade avec c'est parfait voilà c'est ça on est bon mais tout va bien je pars en vacances c'est super voilà un gadget d'été pas sympa pour le coup n'hésitez pas sur twitter avec le hashtag 01live à nous donner votre coup de coeur de l'objet connecté TT si vous avez découvert un produit high tech qui vous fascine vous pouvez nous le dire dès maintenant alors moi c'est un truc bon j'allais dire un petit peu plus sérieux non parce que tu me connais c'est une caméra de surveillance mais je l'aime bien celle là parce qu'elle est vraiment sans fil mais tu vas emporter une caméra de surveillance sur la plage mais quand tu pars tu aimes bien savoir ce qui se passe chez toi tu vois si t'as un chien si t'as je sais pas moi quelqu'un qui est là comme ça tu peux surveiller ce qui se passe vous avez noté qu'il part en vacances en laissant son chien chez lui oui mais tu sais ça me dérange pas trop parce que j'en ai pas donc au moins comme ça et donc mais non mais par exemple vous voulez surveiller votre terrasse ou l'entrée de la maison etc et bien alors c'est une caméra qui s'appelle Arlo c'est Nedgir qui fait ça qui est quand même voilà un vieux outil du réseau Nedgir ils font ça depuis des années et ils le font très bien mais quand on dit ah ça c'est bien donc tu mets deux piles un peu particulières c'est des piles tu sais qu'on mettait dans les appareils photos il y a quelques années les piles je sais plus quoi on vient de les voir voilà et donc après vous l'appérez avec une petite box qui est livrée avec la caméra et vous avez donc un détecteur de présence vous pouvez aussi voir très bien ce qui se passe la nuit c'est vrai qu'elle est mignonne et c'est vraiment pratique parce que tu n'as plus là tu te libères des fils que ce soit pour transmettre les images mais aussi pour l'énergie donc tu peux très bien la mettre dehors d'autant qu'elle est étanche en plus c'est Arlo de Netgear ça me fait penser que tiens la semaine prochaine on va vous présenter une petite sélection de caméras spéciales pour l'été ou pas l'été d'ailleurs mais qui sont encore plus simples à utiliser alors elles ont des fils mais sélection de caméras qui s'utilisent sans box donc à connecter directement à votre réseau wifi rendez-vous lundi matin sur The One Net TV très bien bon qu'est-ce qu'on a maintenant si on a accueilli Christopher Siminelli avec grand plaisir Christopher Siminelli va nous rejoindre dans un instant alors je ne sais pas où est Christopher parce que comme il y a beaucoup de monde là il faudrait peut-être aller le chercher merci Stéphane Bobotte si vous voyez Christopher Siminelli dans les parages vous le faites venir il est là ben voilà et pendant ce temps si tu veux je vais te présenter mon deuxième coup de coeur de l'été ah ben ça j'adorerais et alors vous allez tous adorer en principe car moi cet été j'ai flashé pour ceci si Florian peut nous montrer les images voilà c'est ça mon coup de coeur de l'été que j'aimerais emporter cet été c'est une femme sur la plage je veux parler bien entendu du maillot de bain puisque c'est un maillot de bain connecté c'est un maillot de bain qui surveille l'exposition au soleil et qui vous indique par une notification sur votre smartphone dès que vous attrapez un coup de soleil c'est le maillot de bain ou ce qu'il y a dedans ? Christophe non vous parlez du maillot de bain enfin là on retrouve le latin lover caché derrière Christophe quand même non mais c'est vachement bien c'est français ça c'est français et c'est donc ce petit clip qui se met sur le maillot alors vous pouvez soit acheter le maillot déjà avec le capteur soit acheter le capteur tout seul vous pouvez le fixer sur une serviette ils sont même en train de travailler sur un capteur pour les petits enfants avec un GPS donc qui vous permettra parce que ça arrive malheureusement on a vite fait de perdre un enfant en bas âge sur la plage et avec ça vous pouvez le toi ça t'arrive tous les ans non mais ça m'est arrivé je peux le dire tu flippes un petit peu pendant un bon quart d'heure Jérôme merci pour cet objet connecté qui n'a aucun intérêt tout ça pour montrer les filles c'était bien joué félicitations c'est passé comme une lettre à la poste magnifique superbe Christopheur bonsoir salut François salut Jérôme salut Christopheur le patron du labo Zéro 1 net mesdames et messieurs vous pouvez l'applaudir allez-y voilà Christopheur c'est ton heure de gloire voilà ça y est c'est réglé ça vous alors tu es venu avec quoi alors on est en vacances et puis on a envie quand même de se taper une toile c'est quand même sympa mais on n'a pas sa télé de la maison évidemment et donc il existe des petits picoprojecteurs donc c'est comme des vidéoprojecteurs qu'on a à la maison mais qu'on importe au fond du sac à dos ça c'est un petit projecteur ça c'est un projecteur regarde on va faire une expérience parle parle et donc ça permet de mater un film sur une diagonale de plus d'un mètre cinquante c'est plutôt pas mal dans l'autre sens François il y a une entrée HDMI donc on peut y brancher son PC on peut aussi y brancher mettre une clé USB dessus et lire les fichiers qui sont stockés directement sur la clé USB ça coûte quand même 350 euros c'est pas donné il faut vraiment aimer le cinéma et vouloir emporter ses films en vacances mais c'est quand même sympa quel recul quelle taille d'image on peut avoir entre 1m50 et 2m après évidemment plus on s'éloigne plus on perd en précision et en luminosité mais comment on fait pour lire les fichiers là-dedans il y a un lecteur multimédia à l'intérieur alors tu peux le brancher en HDMI à n'importe quelle source HDMI donc ton PC par exemple ou bien comme je l'ai dit via une clé USB tu peux lire les contenus stockés sur une clé super joli en tout cas le design est très sympa très bien dans le même genre il y a Philips qui fait ça aussi ça s'appelle PicoPix qualité un peu inférieure mais c'est sorti il y a un an donc peut-être qu'on peut les trouver moins chers que ça très bien voilà autre petit coup de coeur ou ouais alors j'ai ramené mon sac de voyage voilà son sac son coup de coeur c'est son sac en papier alors les indispensables aussi ça c'est l'indispensable quand même les amis alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est alors la caméra qui est derrière toi Christopher qu'est-ce que c'est un panda portable hein non un disque dur non ah c'est dommage perdu ah perdu c'est une c'est une batterie externe donc évidemment quand on est en vacances loin d'une prise et qu'on n'a plus son smartphone on devient totalement dingue donc c'est hyper utile d'avoir une batterie externe ça c'est un modèle de Samsung qui vaut ce qu'il vaut mais je conseille moi plutôt un modèle de One Plus vous savez tous que j'adore cette marque et One Plus a sorti une batterie externe mais qui coûte 15 euros c'est donné avec 10 000 mAh donc ça équivaut à 2 à 3 charges de smartphone et pour 15 euros c'est c'est une super affaire en tout cas je ne sais pas si celle de One Plus est vraiment excellente mais celle-là de Samsung est totalement increvable ah oui elle est super on peut recharger son téléphone genre peut-être 4 fois 5 fois avec c'est assez incroyable d'ailleurs Bruno a démarré sa voiture avec un jour c'est ce que j'allais dire parce qu'il n'en pouvait plus 11 300 mAh il a réussi mais 11 300 mAh c'est énorme ça recharge plusieurs fois on peut recharger une tablette un smartphone etc et oui ça il faut il faut partir avec ça en vacances t'es obligé aujourd'hui bon qu'est-ce qui se passe Christophe je sors mon appareil photo François ah oui alors troisième petit coup de coeur de l'été on va dire vous savez on a des smartphones on est beaucoup à ne plus utiliser notre réflexe notre compact en vacances et on utilise beaucoup notre smartphone c'est vrai qu'en pleine lumière en plein soleil on a une qualité quasi équivalente bon je vais me fâcher avec les amoureux de la photo mais franchement il y a des photos faites avec un smartphone qui suffisent largement PNY qu'on a là une marque très connue dans le monde des PC a sorti un truc qui n'a rien à voir avec ce qu'ils font de l'habitude ce sont des objectifs qu'on colle à son smartphone donc c'est compatible avec les iPhone avec n'importe quel smartphone sur Android parce qu'il suffit de les installer avec une pince et donc là c'est un petit kit de PNY on a un grand angle on a un très grand angle un mode macro aussi voilà ça permet de détendre un peu les capacités photos de son smartphone et voilà c'est plutôt sympa et on arrive malgré tout à faire de belles photos avec ce genre d'optique et le rendu est bien meilleur on perd un peu de luminosité non ? c'est ça ? pas tellement même pas ? je trouve que quand même le rendu est bien meilleur que les fiches high qu'on peut trouver sur via des applications par exemple qui c'est un traitement uniquement numérique qui n'est pas très propre donc passer par des vraies optiques quand même ça change tout et donc ça c'est vendu 50 euros 50 euros 50 euros voilà pour transformer le kit de 3 objectifs voilà son smartphone en mini réflexe j'allais dire avec plusieurs objectifs même si on n'a pas la qualité de la réflexe vous pourrez prendre des super photos les mater avec un vidéoprojecteur et les stocker les stocker sur la batterie ouais voilà n'importe quoi mais quoi ? qu'est-ce que tu fais ? si tu veux mais ça suffit quoi vivement les vacances bon très bien Christopher c'est fini ? c'est fini j'avais un slip connecté mais bon il y a un peu trop de monde quand même la semaine prochaine dans notre intimité du studio on fera ça comme ça chut bon Jérôme un dernier petit point sur notre sondage oui 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 qu'en penses-tu ? donne-moi encore une seconde je suis encore un petit peu à l'amour toujours cette question qu'on vous pose sur 01netv.com ou vous d'ailleurs vous pouvez nous regarder en direct si vous voulez poser vos questions hashtag 01live combien d'objets connectés d'objets high-tech emportez-vous pour les vacances vous pouvez voter et nous dire alors qu'est-ce que ça donne ? et bien la tendance se confirme à 63% vous emportez entre 1 et 5 objets connectés sinon vous êtes environ 10% en emportez entre 5 et 10 et puis 6% d'entre vous emportent plus de 6 objets connectés alors quand on dit objets connectés ça compte tout les smartphones les batteries appareils photo par contre vous enlevez l'autoradio parce que ça ça fait partie de la voiture mais si vous emportez une liseuse un projecteur etc comptez les chargeurs et puis vous nous le dites www.01itv.com d'accord et si j'emporte ma femme qui a un objet connecté ça fait deux objets ça fait tout dépend quel rapport tu entretiens avec ta femme mais tout point il est vraiment temps de partir en vacances je crois qu'il faut qu'on y aille là hein ouais moi je voudrais attirer votre attention sur encore autre chose oui vas-y vous savez qu'il y a une grande mode depuis un certain temps qui sont alors attends que je la retrouve mais parce qu'en même temps que Jérôme vous parle il regarde son PC enfin son Mac plus précisément voilà et qu'est-ce que c'est la grande mode évidemment c'est la perche à selfie ah oui bien sûr donc la perche à selfie la perche à selfie et je sais ce qu'il va nous faire parce qu'en fait en Russie c'est ça tu veux nous parler de ça oui mais je voulais je voulais te story teller un petit peu ouais mais tu nous story tellises donc voilà si Florian peut montrer ça vous savez que la perche à selfie il y a des personnages éminents qui s'en servent chez nous il y a Pepe Garcia qui est un maniaque de la perche à selfie et sinon effectivement Barack Obama aussi a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps puisqu'il en utilise mais effectivement il est un peu bizarre ce plan de Barack Obama et son selfie qui monte comme ça c'est un peu étrange mais la perche à selfie ça peut être très dangereux alors d'abord ça commence à être interdit à certains endroits tu sais pas mais je pense qu'il faut que Jérôme parte en vacances aussi je suis désolé excusez-le mais là voilà après on va le redémarrer tout va aller bien on va faire le ménage non mais la perche à selfie c'est dangereux ça peut être très dangereux ouais ah c'est sûr que si je te tape dessus il y a eu plein d'accidents il y a eu récemment quelqu'un qui a voulu se prendre en photo sous l'orage ah oui c'est vrai que ça fait une belle photo tu comprends ce qui s'est passé bah ouais bah oui ça fait paratonnerre il s'est pris la foudre mais c'est affreux tu fais un peu moins de cheese après non voilà bon d'accord c'est abominable vous avez également dans les parcs d'attractions Disneyland typiquement c'était interdit sur les attractions parce que les perches comme ça dans tous les sens sur les manèges c'est dangereux bah oui dans Space Mountain c'était toléré dans les allées mais comme les gens ne sont pas raisonnables et bien ils viennent de prendre la décision de les interdire complètement d'accord et puis en Russie et bien effectivement ils ont lancé une grande campagne pour expliquer que il y a plein d'endroits où il fallait interdire les perches à selfie alors ne vous prenez pas en photo avec une perche avec le train qui arrive derrière vous parce que c'est pas très malin en bateau en faisant des acrobaties parce que vous risquez de vous casser la figure dans un zoo face à des animaux sauvages autre drame oui réel mais ça c'est terrible c'est une fille qui s'est tiré une balle dans la tête parce qu'elle avait un pistolet comme ça oui et au lieu d'appuyer sur le bouton pour prendre le selfie elle a appuyé sur la gâchette exactement non mais je vous jure non mais c'est vrai on peut pas on peut pas sinon interdire la connerie non ? alors voilà ça c'est en discussion depuis très longtemps mais on n'arrive pas à trouver le panneau non mais surtout on trouve pas le panneau pour expliquer c'est ça le souci faut faire rappeler des designers pour faire un truc on va chercher donc la perche à selfie oui mais avec modération voilà c'est ça et prudemment très bien bon bah écoutez c'est une belle conclusion la perche à selfie pour les vacances à utiliser mais avec modération avec un spécial dédicace à Pepe Garcia s'il nous regarde non il doit être je sais pas où au bout du monde encore oui il est aux Etats-Unis il va rentrer bientôt on lui fait un bisou d'ailleurs parce que je sais qu'il nous regarde ce Zéro 1 Live Hebdo est terminé merci d'avoir été avec nous pendant pratiquement une heure il est 18h50 je ne mentionnerai pas le tweet de Dalibor qui dit la vanne de François Sorel est la plus nulle que j'ai entendue ça c'est pas vrai ça c'est rare c'est sale ça peut arriver c'est la fin de la saison parfois il y a des baisses de régime et vous allez voir à la rentrée je vais revenir ça va être encore mieux je vous le garantis bon merci en tout cas de nous avoir suivis vous qui nous regardez sur le web sur Dailymotion et sur Zéro 1 Live TV gros merci à toute l'équipe de LIC qui depuis ce matin enfin depuis le début de l'après-midi s'est vraiment très très bien occupé de nous voilà on a été choyé donc merci à toute l'équipe de LIC et puis merci à vous qui êtes resté pendant 50 minutes ici pour nous suivre qui êtes venu exprès nous voir à Zéro 1 Live TV merci on vous applaudit et merci beaucoup voilà et parfois on se dit tu sais Jérôme mais pourquoi on fait tout ce qu'on fait et ben voilà on a la réponse là tout de suite et c'est super merci beaucoup ça donne envie même de refaire dans le futur une émission comme ça et je pense que oui en public je pense qu'il faudrait même faire ça régulièrement et oui bon allez ça c'est un joke on va pas non 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 merci à Christopher à Stéphanie au Labo Zéro 1 à toute l'équipe de Zéro 1 qui nous suit évidemment tous les jours encore un petit merci évidemment à Florian Beaufreton et Jean-David Duart qui a assuré la technique avec brio comme d'habitude et bien sûr on les remerciera jamais assez ce sont les surdoués de Zéro 1 TV bonne soirée à vous toutes à vous tous et à très vite salut ciao ciao et bonnes vacances salut ciao 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 ciao